Un hamburger ? Waouh ! Et j'espère qu'il y aura des frites aussi. Eh bien pas de chance, pas de frites, parce que ce beau hamburger de la ferme de Lantin, on va le poser sur une gouffre de liège qui s'affrête à base de végétaux, c'est-à-dire essentiellement du potimarron, une petite scarole vinaigrette et le tour est joué. De l'huile d'olive, des steaks hachés, hamburgers de la ferme de Lantin, de l'oignon pour la gouffre, du potimarron, de la farine, un peu de lait pour faire fondre la levure de boulanger, du beurre fondu à neuf frais, la sauce vinaigrette qui accompagnera la salade, c'est du balsamique avec de l'huile d'olive, un peu de curry qu'on mettra dans la crème fraîche qui est ici et on va faire un faux ketchup avec simplement du coulis de tomate et un peu de miel et de vinaigre. Et Philippe, mais c'est quoi du faux ketchup ? En fait, pour remplacer le ketchup industriel, on prend un bon coulis de tomate fait maison ou même acheté tout fait, mais un bon coulis de tomate, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de miel, un peu de vinaigre et on a ce ketchup maison. Première chose, je vais mettre la levure en petits morceaux dans le lait qui est à température ambiante. On met donc notre potimarron, je mets ça dans un petit poêlon et le principe est très simple, je vais faire un coulis de potimarron en mettant de l'eau juste à ras du légume, je vous montre, voilà, je vide de l'eau et voilà. Je porte à ébullition assez rapidement et on va laisser cuire, on va dire 5-6 minutes. Ensuite, on prend le beurre pour le faire fondre dans un petit poêlon. On va attendre que le beurre soit fondi, mais surtout, il est important d'attendre que le coulis soit terminé. Il faut que le coulis de potimarron soit refroidi, autrement on risque de faire coaguler les oeufs. Une fois que le potimarron est copoté, c'est arrivé, on voit que c'est bien cuit, on arrête. On va laisser refroidir et puis on va le mixer. Voilà, c'est mixé en purée. On va prendre un récipient un peu plus large. On va y incorporer la levure. On va y casser un oeuf. Je mets un peu de beurre fourdu et on termine par la farine. Simplement, je mélange la farine pour en faire une pâte gaufre salée. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser lever. Si comme moi, vous avez la chance d'avoir un four avec un combi vapeur, vous mettrez directement dans le four à 30 degrés. Par contre, à la maison, chaleur tournante, mettez un essuie humide par-dessus et le tour est joué. La pâte a doublé de volume, elle fait de belles grosses bulles avec toutes les bulles, toutes les formes rondes, ce serait sympa. Et c'est parti. Combien de temps cuis-tu ta gaufre, Philippe ? Il faut compter 3-4 minutes et puis après, on vérifie si c'est bien coloré, la gaufre est cuite à l'intérieur. Et voilà, un bon trait d'huile d'olive. Voilà, le but ici, c'est de saisir la viande de chaque côté parce qu'on terminera la cuisson au four tout à l'heure. Donc sur la viande, je mets sel, poivre de chaque côté. On tourne, hop. Tiens, tu mets les épices sur la viande crue ? Toujours. Alors, c'est une hérésie totale de dire aux gens qu'on ne peut pas saisonner une viande avant de cuisson parce que vous ne savez pas faire rentrer à l'intérieur de la viande du sel ou du poivre. S'il y a une croûte autour, que ce soit un roast beef, un steak haché ou une côte de porc, on la saisonne toujours avant. Donc plus la chaleur est vive, mieux c'est parce que c'est vraiment une petite croûte pour le laisser vraiment cru à l'intérieur. C'est déjà bon, je retire, je la mets dans le poêle entier au four tout à l'heure. Très léger parce qu'il y a pas mal d'oignons à caraméliser. La vitesse maximale. N'hésitez pas à mettre un peu d'huile d'olive si vous voyez que c'est un peu trop sec. Le poivre, un peu de sel sur les oignons. On va les laisser rissurer tranquillement. Je débarrasse les oignons dans une petite assiette. Je prends mes deux gaufres. Je prends les deux pièces de bœuf. Je pose en plein milieu de la gaufre. Et puis comme tous les bons hamburgers, je mets des oignons. Alors là, c'est parfait. Et je vais enfourner pour, on va dire, un petit quart d'heure à 85 degrés en chaleur tournante. Je profite que j'ai une poêle chaude où j'ai coloré les oignons pour faire ce que j'appelle mon fou ketchup ou le ketchup maison. Donc je mets une bonne gigulée de vinaigre de vin rouge. Je mets mon coulis de tomate. Une petite cuillère à café de miel pour avoir de la douceur. Du miel de châtaignier. Je le fais fondre hors du feu. Voilà. Alors maintenant, on fait la petite sauce, la seconde sauce après le fou ketchup. On va faire la petite sauce qui est simplement une crème fraîche. Moi, j'ai pris la crème fraîche 40%. J'utilise un petit bouillon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hier soir à la maison, j'ai fait un bon bouillon de jus de porc. Donc je vais garder dans ce petit bouillon qui est sympathique. Mais à défaut, un petit cube. Il y a des cubes maintenant qui sont végétaux et bio. Donc le curry. Un tour de moula à poivre. Une passée de sel. Et je porte à ébullition. On laisse réduire une petite minute. D'avoir une consistance qui sera pratiquement la même que le coulis de tomate tout à l'heure qu'on a fait en ketchup. Pour pouvoir faire deux bouts cordons autour de notre hamburger. Un petit peu de sel sur la salade. Un tour de moula à poivre. Tu assaisonnes la salade avant de mettre la vinaigrette. Comme un primagrame, il faut toujours assaisonner la salade pour la salade. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis le sel et le poivre et en fait je fais tourner ma salade dans le petit récipient pour que le sel et le poivre se répartissent dans la masse. Après seulement, moi je fais une vinaigrette directement dans le récipient. Donc de la bonne huile d'olive évidemment. Un petit peu de vinaigre balsamique, du vrai. Et puis on mélange un peu la salade avec des couverts. Et on le mettra en fait sur notre hamburger dès qu'il sera à bonne température. Il est temps de dresser les assiettes. On va poser délicatement le hamburger avec la gaufre sur l'assiette, un peu en biais comme ça. La petite salade, on va la mettre surtout en surface. Ça donne du volume, c'est toujours élégant. Et alors on a nos deux petits cordons de sauce qu'on a préparées. Donc je rappelle que là c'est la crème fraîche qu'on a déglacée avec un peu de curry. On fait un beau petit trait, c'est sympa. Le ketchup maison parallèle. Parallèle, hop, on fait tombe un peu en neige du poivre noir du côté gauche. Et voici le hamburger sans frites mesdames et messieurs. Ça a l'air délicieux Philippe, j'ai faim là. Le plus dur à faire c'est goûter quoi. Ah non, non. Oh mon dieu. Alors là, la gaufre, la viande saignante, les oignons, plein pot. C'est l'orgasme culinaire. Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de cuisine. Découvrez d'autres recettes sur 3xw.omiam.tv Merci. 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 Merci.